Les nouveautés automobiles attendues pour l'année 2024 confirment les 3 tendances observées ces derniers millésimes. De l'adipeux, de la bêtaillère, de l'aspirateur à roulettes. DS Automobiles. Premium made in France. Et vendu surtout en France. Car à la vue des chiffres à l'export de la marque, il faut croire que la stratégie de Stellantis pour tenter de faire de la marge sur de simples Citroën à peine modifiés ne convainque que moyennement les clients n'habitant pas à l'intérieur des frontières de l'Hexagone. La décision du directoire de la supposée marque premium française d'arrêter la production de moteurs thermiques et de convertir tous ces véhicules à l'électricité dès 2024 permettra-t-elle de relancer les ventes ? Nul ne peut aujourd'hui le confirmer. Mais au moins permettra-t-elle aux constructeurs de se défaire des moteurs VTI, THP ou PureTech dont la fiabilité pire que désastreuse ne les feront regretter par personne ? Ferrari. Après son passage officiel courant 2023 dans le camp des constructeurs d'autobus, l'emblématique marque italienne semble soudainement se rappeler que sa spécialité est la fabrication de voitures de sport. Ainsi le vaisseau amiral de la gamme actuelle, la monstrueuse 812 Superfast devrait tirer sa révérence pour faire place à une nouvelle venue dont les caractéristiques techniques sont encore inconnues. Plus tard dans l'année est attendu ce que les journalistes, jamais à cours de dithyrambe, nomment désormais une nouvelle hypercar. Si tant s'aligne que sa motorisation reste encore secrète espérons que les responsables marketing aient plus d'imagination pour son patronyme que pour celui de son ancêtre. Fiat. Produire des voitures les moins chères possibles et en vendre autant que des paquets de spaghettis telle est la devise de Fiat depuis de nombreuses décennies. C'est également cette philosophie qui présida à la présentation de la Panda actuelle il y a de cela bien plus d'une décennie. Remplacée incessamment, elle devrait laisser la place à une auto aux dimensions supérieures. Nouveauté, celle-ci devrait incorporer une motorisation 100% électrique pour un tarif dont la direction de Stellantis jure la main sur le cœur qu'il ne dépassera pas la barre de 25 000 euros. Ford. Début juillet 2023. La Fiesta, après un peu moins de 2500 ans de bons et loyaux services, tirait pour de bon sa révérence. Raison évoquée par Ford. Une concentration stratégique sur les véhicules électriques à forte marge. Quelques semaines plus tard, on apprenait que la marque à l'ovale perdait dorénavant la somme stratosphérique de 36 000 dollars sur la vente de chaque véhicule électrique. Qu'à cela ne tienne, le directoire, dont le masochisme n'en finit pas d'étonner même les adeptes les plus assidus des salles de bondage, persiste et signe. Une version 100% électrique du nouvel Explorer sera lancée en 2024. Mais le millésime qui vient ne sera pas qu'une année de deuil pour les clients Ford. En effet, les premières livraisons de la Mustang de nouvelle génération devraient être effectuées en Europe. Septième génération de celle qui, de pony car, est devenue muscle car au fil des ans, elle reste fidèle aux bonnes vieilles motorisations thermiques et surtout à son fabuleux V8 atmosphérique. Honda. Après la présentation de la Honda E, sorte de jouet régressif au prix de vente démentiel, le constructeur de Tokyo se lance à corps perdu dans le tout électrique. Un SUV nommé Prolog et rempli de batterie devrait rejoindre sa petite sœur dans les concessions nord-américaines du constructeur nippon courant 2024. L'arrivée dit celui sur le sol européen n'est aujourd'hui pas encore confirmée. Hyundai. Face à vent légèrement remodelé, intérieur tout neuf, qu'on se le dise, le Tucson fait peau neuve. Sa présentation sera suivie de celle de la nouvelle génération du Kona. Si ces deux véhicules sont d'ores et déjà des cartons commerciaux, gageons qu'à l'heure où la quasi-totalité des voitures européennes partent en morceaux au bout de quelques milliers de kilomètres, la robustesse de ces productions asiatiques alliées à une garantie de 5 ans et kilométrage illimité permettra à leurs remplaçantes d'asseoir Hyundai comme un acteur majeur du secteur sur le vieux continent. Jaguar. La renaissance de Jaguar est imminente, titrait Top Gear Magazine au printemps 2023. Les esprits les plus taquins répliqueront qu'à l'instar d'Alfa Romeo, cela ne fait que la 887ème fois que la renaissance du chat britannique est annoncée. Mais laissons de côté toute polémique stérile. La prochaine Jaguar sera une GT 4 portes électrique vendue aux alentours de 100 000 euros. Autrement dit une espèce de Tesla Model S anglaise. Avec sans le moindre doute et comme le veut la grande tradition Jaguar, un niveau de fiabilité à peu près aussi catastrophique que l'américaine. Jeep. Après quelques années à jouer à la dinette tout en imaginant et commercialisant les attendrissants Renegade et Avenger, les dirigeants de la marque Jeep semblent avoir retrouvé certains de leurs attributs masculins. Car ça y est, un nouveau Wrangler est dans les starting blocks. Enfin, pas tous leurs attributs. C'est Stellantis même qui le dit. Intérieur désormais qualifié de raffiné, siège avant prenant soin des popotins fragiles et une foultitude de gadgets à mettre en transe un troupeau d'adolescents prépubères. Mais aussi la petite sonnette pour réveiller en douceur le conducteur ainsi que des assistances diverses pour les gens qui ne savent pas conduire ni lire les panneaux de signalisation. Autant de merveilles dont on attend avec impatience de savoir laquelle tombera la première en panne, l'historique récent de la marque sur ce plan étant juste risible. Kia. 2 tonnes et 313 chevaux en motorisation 100% électrique. L'EV5 dont la présentation est prévue courant 2024 est la nouvelle arme de Kia pour sauver la planète. Elle sera suivie d'un messie à l'obésité à peine moins marquée, l'EV3. Dénommé SUV compact par une presse maniant décidément l'oxymore sans même donner l'impression de s'en rendre compte, il devrait bénéficier lui aussi de la fameuse garantie de 7 ans ayant beaucoup fait pour le succès du géant coréen. Land Rover. Le champion intersidéral et toute catégorie du nombre d'avaries et de l'insatisfaction client ne proposera qu'un léger repoudrage de son Velar en 2024. Rien de révolutionnaire, les changements à l'extérieur devront se limiter au museau et à la partie arrière. A l'intérieur, le système d'infodivertissement devrait également évoluer. Lamborghini. Après la disparition de l'Audi R8 il y a peu, le groupe Volkswagen semble tout faire pour s'acheter une bonne conduite sur le terrain de l'écologie et sa branche italienne en fait également les frais. A la poubelle, le Bovedis atmosphérique. La remplaçante de l'Huracan prévue pour 2024 adoptera donc une motorisation hybride. Lexus. Qu'on se le dise, la division luxe de Toyota vise dorénavant le Prolo. En 2024, la marque présentera une ressucée du Yaris Cross avec du cuir et des machins électroniques inutiles dedans. Le tout dans le but d'extorquer un peu plus de sous au client que sa marque mère. Mais le millésime à venir réservera une autre surprise au public européen. Le LM, espèce de fourgon au physique, comment dire, pas évident, posera ses roues pour la première fois de ce côté-ci du globe. Mais l'essentiel n'est pas là. Si vous rêvez d'un cinéma mobile, ça y est, vous l'avez. Et comble de bonheur, ce chef d'œuvre d'esthétisme et de bon goût sera proposé au prix d'un Mi de 130 000 euros. Lotus Autrefois chantre des voitures très légères et donc formidablement sportives, Lotus bascule pour de bon dans l'empire de l'adipeux et de la cellulite. Après avoir présenté courant 2023 un pachyderme nommé Elettre affichant 2,6 tonnes sur la balance, le constructeur anglais ou du moins ce qu'il en reste finira de se parjurer courant en 2024 avec l'Emeya, création quasiment aussi obèse que son prédécesseur. Maserati. La mise sur le marché de véhicules utilitaires, en d'autres mots les camionnettes Levante et Grecal ne semblent rien y faire. Plus le temps passe et moins Maserati vend d'auto. Les fans du Trident auront de quoi désespérer un peu plus en 2024 car si le remplacement imminent de la Quattroporte devait en théorie les remplir de joie, l'absence de toute motorisation thermique sous le capot de la nouvelle venue les ramènera bien vite à la dure réalité. Mazda, CX-80, il s'agit du patronyme du nouvel éléphant de la marque d'Hiroshima. Sous le capot se glisseront des blocs essence légèrement hybridés, des diesels mais aussi des hybrides rechargeables. Bien plus intéressant, le formidable Roadster MX-5 sera restylé. Au programme, quelques modifications esthétiques mineures, une poignée de nouveaux gadgets électroniques, un moteur 1.5L un peu plus puissant et, pour finir, un système de contrôle de la stabilité amélioré. McLaren, évolution plutôt que révolution chez le constructeur de supercars britanniques. La 720S devrait perdre quelques kilos, élargir ses voies et gagner quelques chevaux. Elle en profitera pour changer d'état civil et prendre le patronyme de 750S. C'est tout pour aujourd'hui, la suite au prochain numéro. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Superthanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada